Chers amis, bonjour ! En cette neuvième semaine de cette année 2024, j'aimerais parler de la cohésion de l'équipe. On m'a demandé, au fait, Prospérin, comment on fait pour améliorer la cohésion de l'équipe ? Bon, c'est vrai que la cohésion de l'équipe, c'est un levier pour améliorer la productivité, avoir un environnement positif en termes de travail, mais surtout aussi améliorer la communication entre les collaborateurs et collaboratrices. C'est un outil et une approche très important pour pouvoir améliorer, au fait, le développement de l'entreprise ou l'organisation que vous dirigez si vous êtes le chef d'équipe, le leader de votre team ou tout simplement un entrepreneur. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prospérin Chaloun. Donc, je vais vous partager quelques techniques, quelques approches, quelques façons de faire, quelques méthodologies. Il faut se rappeler que tout ce que je partage ici, au fait, fait partie de ce qu'on appelle des études empiriques, c'est-à-dire, c'est ici de mes expériences personnelles. Donc, quand on parle de cohésion d'équipe, le terme à la mode, ce qui vient souvent, et pourquoi pas ne pas commencer par là, c'est le fameux team building. Sauf que quand on parle de team building, généralement, les gens cherchent loin, des gros budgets, des sorties très loin. Mais le team building, ça peut être des rencontres. Une fois, deux fois par an, on peut faire des ateliers, des ateliers d'élaboration de stratégie, par exemple, des ateliers, des revues de notre façon de vivre. Ça ne doit pas forcément être un outil que l'entreprise va utiliser coûte que coûte, mais ça peut être, déjà, améliorer la cohésion de l'équipe, ça peut être thématisé. Ça peut être des formations, faire appel à quelqu'un, une formation transversale qui est importante pour l'ensemble de l'équipe, pourquoi pas en faire un team building, mais ça peut aussi être des sorties, des journées détentes. Tout ça, ce sont des choses qui sont là pour pouvoir renforcer la cohésion de l'équipe. Deuxième approche, c'est mettre en place une communication ouverte et honnête, c'est-à-dire encourager chaque membre de l'équipe à mettre en avant leurs idées, partager leurs préoccupations, donner des feedbacks. Ce sont des outils, au fait, qui sont certes des petits outils, ce sont des tools, des choses qu'on peut améliorer et mettre en place petit à petit tout au long de la vie de l'entreprise, mais qui sont quand même hyper puissants pour améliorer la cohésion d'une équipe au niveau d'une entreprise ou d'une organisation. Ces éléments, en plus de cette démarche de cohésion, renforcent aussi le respect mutuel. Parler, discuter, échanger, c'est ça d'ailleurs qui fait l'humain. Parce que si on regarde les autres animaux, on a beaucoup plus, au fait, de possibilités d'échanger que, je ne sais pas, si je prends les lions, enfin, les autres animaux sauvages, c'est un peu compliqué. Troisième approche, et ça, c'est généralement du ressort des RH, c'est surtout clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Cela évite les conflits. Quand il n'y a pas de conflits, il y a beaucoup plus de cohésion. Donc, logiquement, si on arrive à mettre en place jusqu'où devrait travailler quelqu'un, jusqu'où se passent ces responsabilités, ça améliorera aussi la cohésion de votre équipe. Quatrième approche, c'est la célébration des réussites. Au bureau, on a toujours une petite cloche. Quand il y a une réussite, ça peut être une grande ou une petite réussite. À chaque fois qu'on arrive à boucler un projet, qu'on arrive à voir un marché, qu'on arrive à voir un nouveau client, on fait sonner. Et parfois même, il y a des gens qui font des efforts pour amener des petits goûters, des choses à boire. Tout ça, ce sont des éléments qui, au fil du temps, renforcent la cohésion de l'équipe parce qu'on se sent reconnus, on se sent ensemble dans cette démarche et on se sent appartenir à un groupe. Cinquième approche, c'est la formation. La formation, ce n'est pas seulement avoir de nouveaux outils, avoir de nouvelles connaissances. C'est aussi une espèce de reconnaissance. On investit dans une formation parce qu'on reconnaît notre personnel. On reconnaît, on a envie de lui renvoyer, en quelque sorte, l'ascenseur. Parce qu'une formation, en fait, c'est un investissement qui va appartenir au personnel concerné et qui va partir, si jamais demain, après-demain, la personne est amenée à partir pour X raisons de la société, ça va rester chez lui. Il va avoir son certificat, ses diplômes avec lui. Faire cette démarche de reconnaissance, ça améliore l'engagement, mais également le fait d'appartenir à une organisation. Bien évidemment, ça a un lien avec la cohésion. Sixième approche, c'est de mettre en place des rencontres régulières. Ça peut avoir un coup chez nous, ça a un coup. Tous les vendredis, après-midi, on a un petit goûter ensemble avant de partir en week-end. C'est toujours un moment convivial, un moment de partage, un moment de relaxation, un moment où chacun, en fait, se sente libre. On parle, on peut être le CEO, on peut être CFO, comme on peut être manager, comme on peut être juste des agents d'entretien. Tout le monde est sur la même table, on écoute la même musique, on boit, on mange la même chose et on discute. Septièmement, c'est de mettre en place un environnement de travail positif. là où règne la bienveillance, le respect. Un endroit où on se sent bien aéré, propre, il y a de la lumière. Un endroit qui répond aux critères de sécurité. Par exemple, je vois des entreprises, des clients où il y a un petit bureau dans un coin à côté d'un armoire, on met l'imprimante en haut. Moi, j'ai dit, si ça bouge d'un seul centimètre, ça tombe sur le collaborateur, c'est tout un problème. Est-ce qu'il y a une assurance ? D'ailleurs, tout ça fait partie du bon vivre, au fait, dans un lieu de travail et c'est l'entrepreneur au responsable, au leader de mettre sans place. Huitième et dernier point, je vais m'arrêter ici, c'est d'avoir une stratégie de gestion de conflit. Si jamais il y a des conflits dans une entreprise, comment on fait ? Avoir des démarches ? Avoir des référents par rapport aux gestions de conflit ? Quelqu'un qui rentre en jeu pour essayer de désamorcer ce conflit, pour faire en sorte, parce que pour travailler ensemble, pour être productif, pour être plus performant, pour développer une organisation, il faut la cohésion, il faut la participation de tous, il faut qu'on soit dans un esprit positif pour pouvoir faire le job à 100%. Donc voilà, j'espère que ces huit approches vont vous aider dans votre démarche aujourd'hui pour améliorer la cohésion de votre équipe. Si vous avez des questions, je reste disponible et ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si c'est fait, je vous invite en même temps à partager la vidéo aux entrepreneurs, managers, en fait à toutes les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par la thématique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao ! Ciao !